Est-ce que vous avez déjà entendu cette phrase, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Qui a dit cela ? Flora ? Je n'ai pas entendu ta réponse. Qui a dit cela ? Ah, toi aussi tu l'as dit. C'est vrai, bien. Merci pour ton intervention. C'est vrai aussi qu'il est certainement déjà arrivé à l'un d'entre vous de dire « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Mais tu n'es pas la première à le dire, ni la dernière d'ailleurs. Mais quelqu'un d'autre l'a dit plus tôt que toi. Qui donc ? Jésus l'a dit. Mais avant lui, quelqu'un d'autre encore l'a dit. David, bravo. On est dans le psaume 22. On est dans le psaume 22 et dans ce psaume 22 qui est une véritable perle parmi les psaumes. Il y a beaucoup de perles, vous me direz, dans les psaumes. Mais psaume 22, on connaît le 23, mais je vous assure qu'avant de connaître le 23, de vivre le 23, il faut avoir compris le 22. Parce que ce psaume 22 nous parle d'une manière extraordinaire. Mille ans avant, mille ans à l'avance, nous parle de manière extraordinaire, de manière pointue, précise, ce que Jésus, mille ans après, allait subir sur la croix. Allait vivre sur la croix. Allait mourir sur la croix pour chacun d'entre nous. Donc c'est David d'abord qui dit « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Comme Flora l'a dit un jour, comme d'autres vous l'avez dit, parce qu'il était dans une situation de détresse où il avait l'impression que Dieu vraiment l'avait abandonné. Et il va décrire un peu tout ce qu'il revit, tout ce qu'il sent par rapport à cela. Et plus tard, sur la croix, Jésus va reprendre ce psaume 22. Vous savez, je vous l'ai déjà dit lors d'une prédication, lorsqu'on voulait donner le nom d'un psaume, à l'époque de Jésus, on ne disait pas le psaume 22. Ça n'existait pas les numéros des psaumes et des versets à l'époque. Quand on voulait dire à quelqu'un « On va lire » ou bien « Je fais référence à un psaume », on lisait la première phrase du psaume. Et on disait « Tournons-nous vers « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Et les gens savaient, c'est le psaume 22 d'aujourd'hui. Et on ne faisait pas appel simplement au premier verset. On disait « Voilà, ce psaume 22, je me l'approprie. » Et c'est ce que Jésus sur la croix fait aussi. Au moment où il est en train d'agoniser, au moment où il est en train de souffrir, il est en train de donner sa vie pour toi, pour moi, eh bien, ce qu'il vit, il dit, c'est le psaume 22. « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » On lit ça dans Matthieu 27, par exemple, au verset 46. Il est environ trois heures de l'après-midi, et Jésus s'écrit d'une voix forte. « Elie, Elie, lama sabachthani ? » C'est-à-dire, c'est mon araméen, c'est de l'araméen, je parle bien l'araméen quand même. Il n'y en a pas beaucoup qui savent parler de l'araméen, je peux vous dire. C'est-à-dire, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Jésus voyait sa crucifixion, vivait la crucifixion comme un accomplissement du psaume 22. On pourrait le dire dans l'autre sens, on pourrait dire que le psaume 22 était une annonce prophétique de la mort et de la manière dont Jésus allait mourir mille ans plus tard. Vivre, comprendre le psaume 22, je l'ai dit tout à l'heure, c'est capital pour pouvoir dire ensuite « l'éternel est mon berger ». N'importe qui ne peut pas dire « l'éternel est mon berger », seulement celui qui a compris « mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » On voit que Jésus s'adresse là à son Père de manière intime, il répète par deux fois « mon Dieu, mon Dieu » et il y a une intensité dans ce « mon Dieu, mon Dieu », ce n'est pas n'importe quel Dieu, c'est son Dieu, c'est son Père. Il exprime ici quelque chose de profond alors qu'il est en train d'agoniser, victime de la cruauté des hommes, mais son cri ne va pas contre ceux qui sont en train de le crucifier, son cri va vers son Père, vers celui qui a permis que ce moment arrive, vers celui qui lui a demandé s'il était d'accord de vivre ce moment et qui l'a amené jusque-là. Souvenez-vous dans le jardin, quelques heures avant, « Seigneur, mon Dieu, si tu peux éloigner de moi cette coupe, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. » C'était la volonté du Père que le Fils vienne donner sa vie, c'était la volonté du Fils de le faire aussi évidemment. Jésus vivait dans son âme et dans son corps à ce moment-là, l'horreur, l'horreur de ce que c'était pour lui, pour la première fois d'être, de voir dans le regard de son Père, l'aversion par rapport au péché que Jésus était en train de devenir pour nous. Sur cette croix, il est devenu mon péché, il est devenu ton péché. Et lui qui connaissait avec le Père une communion de toute éternité, qui n'avait jamais connu ce regard désapprobateur du Père, le vivait pour la première fois. « Pourquoi m'as-tu abandonné ? » Jésus avait déjà connu toutes sortes de souffrances morales, de souffrances physiques durant son long parcours sur la terre. Mais ici, il est surpris parce qu'il n'a jamais expérimenté cette réalité, pas une sensation, c'est plus qu'une sensation, cette réalité d'être séparé, d'être abandonné par son Père. Sur la croix, frères et sœurs, il s'est produit une transaction phénoménale. Sur la croix, il s'est produit la plus grande transaction qui n'a jamais été faite sur la terre. Vous savez, des transactions, il s'en fait des milliers par seconde dans ce monde de business, de commerce. Des transactions, il y en a tout le temps, ça n'arrête pas. Il y a des gens qui font de cela leur métier. Mais ce jour-là, à ce moment-là sur la croix, à trois heures de l'après-midi, là sur la croix, lorsque Jésus dit « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Il se produit la transaction la plus importante de toute l'histoire de l'humanité. Et quelle est cette transaction ? Cette transaction consiste dans le fait que mon péché a été transféré sur la personne de Jésus. Ton péché a été transféré sur la personne de Jésus. La colère que Dieu avait envers moi et envers ma vie de péché, la colère que Dieu avait envers toi, ou encore peut-être envers toi maintenant, et ta vie de péché, à ce moment-là sur la croix, Jésus la prend sur lui. C'est un moment historique dans l'histoire de l'humanité. C'est un des moments, avec la résurrection, c'est un des moments les plus importants de l'histoire de l'humanité. C'est le moment le plus important de ton histoire. Si tu l'as compris, et si tu en as fait quelque chose, on reviendra là-dessus. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, dit Paul, Jésus, il parle de lui évidemment, il l'a fait devenir péché. Il faut comprendre le sens de ces mots. Celui qui n'avait pas connu le péché, il l'a fait devenir, non pas un pécheur, parce que Jésus n'a jamais péché, mais il l'a fait devenir péché. Comme cet agneau qu'on prenait dans l'ancienne alliance, comme cette vache sans défaut qu'on prenait dans l'ancienne alliance, sur qui on faisait comme symboliquement un transfert des péchés du peuple sur l'animal. L'animal lui-même n'était pas pécheur, l'animal, la vache ne s'est pas péché. Mais elle devenait le péché du peuple et elle était envoyée dans le désert, elle était sacrifiée. C'est un bouc, excuse-moi, ce n'est pas une vache. C'est animal, on va dire, comme ça tout le monde est d'accord. Jésus sur la croix est l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Il a été fait péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Ça c'est la deuxième partie de la transaction. La première partie de la transaction, il prend sur lui mon ton péché, notre péché, et lui, il nous donne son non-péché, sa justice. Le fait que lui n'a jamais péché. En fait, il y a un échange là, de casier judiciaire quelque part. Il y a une transaction phénoménale qui se passe à ce moment-là sur la croix. Jésus ne perd pas seulement le contact avec le Père à ce moment-là, mais il ressent, il vit toute la colère du Père envers le péché et envers les pécheurs. Il y a une colère accumulée. Chaque fois que tu pêches, sans te repentir, il y a une colère qui est accumulée. Mais chaque fois, chaque fois que tu regardes à la croix, Jésus a pris cette colère sur lui. Aussi horrible que ça puisse être, c'était le moyen pour le plan rédempteur de Dieu. C'était le moyen que Dieu a mis en place pour que nous puissions être sauvés. Esaïe 53, vous connaissez bien ce chapitre, il est à relire régulièrement. Il dit, il n'a plus à l'éternel de le meurtrir. Il l'a soumis à la souffrance en parlant de Jésus. Mais en même temps, chose incroyable, Paul nous montre et nous dit aussi que le Père est pourtant bien présent. Même si Jésus se sent abandonné, séparé du Père, le Père est pourtant bien dans le processus de la croix. Il dit, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leur faute. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Est-ce que tu connais la réponse à cette question ? Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Pour pouvoir vivre le psaume 23, il faut pouvoir répondre à la question du psaume 22. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Est-ce que tu sais pourquoi le Père a dû abandonner le Fils ? Il faut pouvoir répondre à cette question. Ce que Jésus a, on dirait, sur la croix était si noir, si intense, si complexe, si mystérieux, que cela allait au-delà même de sa compréhension à lui quelque part. « Pourquoi m'as-tu abandonné ? » Et Jésus ne dit pas « Pourquoi m'avez-vous abandonné ? » Il dit à son Père « Pourquoi toi, tu m'as abandonné ? » Jésus savait ce que c'est que d'être trahi. Il a été trahi par Judas. Jésus savait ce que c'est que d'être renié trois fois par Pierre. Jésus savait ce que c'est que d'être abandonné par ses disciples qui ont pris la fuite. Jésus savait ce que c'est que d'être rejeté par la foule qui, quelques jours avant, l'avait accueilli avec des rameaux et maintenant le crucifiait sur une croix. Jésus savait cela. Mais Jésus, abandonné par son Père, ça c'est plus fort. Ça c'est difficile. Connais-tu la réponse à cette question « Pourquoi m'as-tu abandonné ? » Pourrais-tu répondre à Jésus ? Pourrais-tu lui dire « Seigneur, je sais pourquoi tu as crié, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Tu as été abandonné pour me sauver. Tu as été abandonné sur cette croix parce que tu as pris ma faute sur toi, parce que tu as pris mon péché sur cette croix, pour que je puisse connaître une réconciliation avec le Père, pour que la colère de Dieu ne soit plus pour moi. Et le Père répondrait à son Fils « Mon Fils, tu as choisi de te tenir à la place des pécheurs coupables. Toi, qui n'as jamais connu le péché, tu as fait le sacrifice ultime pour devenir péché et recevoir ma juste colère envers le péché et les pécheurs. Tu l'as fait à cause de ton grand amour pour eux et à cause de mon grand amour pour eux, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, Jean 3, 16. Plus loin, Jésus dira « Mais moi, je suis comme un verre » au verset 7 et 9. « Je suis comme un verre, non un homme, la honte de l'humanité, celui que le peuple méprise. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ricanent, ils hochent la tête et ils disent « Recommande ton sort à l'Éternel, l'Éternel le sauvera, il le délivrera puisqu'il l'aime. » On est au psaume 22, verset 7. Le père John faisait remarquer que Jésus a plusieurs fois utilisé le mot « Je suis » dans la Bible. Je suis le chemin, la vérité, la vie, je suis la porte, je suis le bon berger. Il y a eu plein de « Je suis » avant qu'Abraham fût « Je suis ». Mais là, le « Je suis » que Jésus utilise est fort. Il dit « Je suis comme un verre. » « Je suis comme un verre. » Voilà comment Jésus s'est senti sur la croix. « Je suis comme un verre. » Le Seigneur de gloire s'est fait inférieur aux anges pour toi, pour moi. Le Seigneur de gloire s'est fait inférieur aux hommes pour toi, pour moi. Jésus, le lion de Judas, l'agneau de Dieu, s'est fait inférieur même à ces animaux-là. Il est devenu comme un verre. Comme un verre par amour pour toi, par amour pour moi. Vous pouvez imaginer ça ? Ce Dieu glorieux qui crée l'univers. Ce Dieu glorieux et tout-puissant, omniscient, omniprésent, descend à une extrémité telle pour venir nous sauver, nous sa création, qu'il se sent comme un verre. Un verre. Matthieu 27 décrit ce moment en disant « Les passants l'insultaient et secouaient la tête en disant « Toi qui détruis le temple et qui le reconstruis en trois jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descend de la croix. » Les chefs des prêtres avec les spécialistes de la loi et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient « Il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même. » « Si les rois d'Israël, qu'ils descendent maintenant de la croix et nous croirons en lui. » Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. En effet, il a dit « Je suis le Fils de Dieu. » Entre parenthèses, notez cela dans votre Bible pour les musulmans qui disent que Jésus n'a jamais dit qu'il était le Fils de Dieu. Il y a plusieurs passages comme ça où les chefs de la loi l'accusent en disant « Parce que tu as dit que tu étais le Fils de Dieu. » Il l'a dit qu'il était le Fils de Dieu. Sur la croix, il s'est senti aussi faible, aussi fragile, aussi informe, aussi méprisable, aussi misérable, aussi insignifiant, aussi répugnant, aussi ridicule, aussi vulnérable qu'un vers pour toi et pour moi. Plus loin, il dit « Mes forces s'en vont comme l'eau qui s'écoule » Au psaume 22, toujours verset 15 « Mes forces s'en vont comme l'eau qui s'écoule et tous mes os se disloquent. Mon cœur est comme de la cire, il se liquéfie au fond de moi. Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. » Sans le savoir, David, au psaume 22, mille ans avant que ça se produise, David était en train de décrire prophétiquement exactement ce que ressentait un supplicier sur une croix. C'est extraordinaire. En fait, ce psaume est un miracle. Ce psaume est une preuve de la véracité, de la force, de la puissance de la parole de Dieu. Comment David pouvait-il décrire à l'avance les souffrances du Messie ? Comment pouvait-il être aussi précis, on va le voir dans d'autres versets encore, par rapport à la crucifixion ? Cette crucifixion était une mort lente, douloureuse, inventée exprès pour faire durer les choses. Les forces diminuaient petit à petit. L'homme se vidait de la vie petit à petit, celui qui était crucifié. La position du corps suspendue amenait à la dislocation des membres. Lorsque ce verset dit « l'eau s'écoule, mes forces écoulent, mon cœur est comme de la cire », ça fait penser apparemment à une crise cardiaque. Et lorsqu'on a percé le côté de Jésus, les médecins, les légis semblent dire que si de l'eau a coulé, c'est qu'il avait fait peut-être une crise cardiaque sur cette croix. Dans Jean 19, Jésus dira « j'ai soif ». Vous vous souvenez de cette parole ? « J'ai soif ». « Ma langue s'attache à mon palais », psaume 22. Plus loin, il dit « ils ont percé mes pieds et mes mains ». Verset 17. « Oui, des chiens m'environnent, une bande de scélérards rôdent autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort mon habit. » Comment est-ce que Jésus, sur la croix, aurait pu planifier ou forcer les soldats à partager ses vêtements ? Comment, sur la croix, aurait-il pu faire de sorte qu'on lui perce bien les pieds et les mains ? Comment aurait-il pu s'arranger pour que ce soit bien par crucifixion qu'il soit mis à mort ? Jésus savait exactement par quel chemin il allait devoir passer. C'était prédit depuis mille ans au moins, dans le psaume 22. « Ils ont percé mes mains et mes pieds ». Ce texte est tellement fort que certains érudits juifs ont essayé de falsifier les documents anciens. Parce que cette expression, ils ont percé mes mains et mes pieds, ils ont essayé de le transformer avec d'autres mots. Parce que c'est tellement trop évident que celui qui est mort, il y a 2000 ans maintenant, sur la croix, c'est exactement celui dont David prophétisait, la venue et la mort. Je pourrais compter tous mes os. Vous connaissez cette histoire, hein ? Jean 19, c'était la préparation de la Pâque. « Et ce sabbat allait être un jour solennel. Craignant que les corps ne restent en croix pendant le sabbat, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on brise les jambes au crucifié. » C'était comme ça qu'ils le faisaient, pour raccourcir, puisqu'ils avaient besoin de pousser sur leurs jambes pour reprendre un peu de respiration avant de retomber et de s'étouffer. En brisant les jambes des prisonniers, ils n'arrivaient plus à se relever et ils mourraient étouffés. Qu'on brise les jambes au crucifié et qu'on enlève les corps. Les soldats virent donc pour briser les jambes au premier, puis au second des condamnés qui avaient été crucifiés avec Jésus. Quand ils s'approchèrent de lui, ils virent qu'il était déjà mort. Ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats lui transperça le côté avec une lance et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu ces choses en rend témoignage et son témoignage est vrai. Il sait qu'il dit la vérité afin que vous croyez aussi. En effet, cela est arrivé afin que ce passage de l'écriture soit accompli. Quel passage de l'écriture ? Aucun de ces eaux ne sera brisé. Ailleurs, l'écriture dit encore « Ils verront celui qu'ils ont transpercé. » Ils se partagent mes vêtements. Jean 19 toujours, « Après avoir crucifié Jésus, les soldats prirent ces vêtements et en firent quatre parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'une seule pièce depuis le haut jusqu'en bas. Ils se dirent entre eux « Ne la déchirons pas, mais tirons au sort pour savoir à qui elle sera. » C'est ainsi que s'accomplit cette parole de l'écriture. Quelles paroles ? Ils se sont partagées. Mes vêtements, ils ont tiré au sort mon habit. Voilà ce que firent les soldats. Jean 19, 23. C'est incroyable. Je conclue avec trois petits points, je vous rassure. Ce n'est pas le début de la prédication. Il me reste combien de temps ? Dix minutes. C'est parfait. Si c'est Jésus, dis-lui qu'on est justement en train de parler de lui. Premier point, je trouve que ce psaume 22 est une preuve, une des preuves indémontables que ce qui s'est passé mille ans après Jésus. Jésus est bien le Messie. Jésus est bien ce Fils de Dieu qui était annoncé depuis des générations que le peuple juif attendait. Ils ne l'ont pas reconnu, ils l'ont crucifié. Mais c'est bien lui. Et aujourd'hui, c'est lui que nous avons adoré. Et c'est lui que nous servons. C'est lui qui nous a sauvés. On pourrait douter de certaines choses que Jésus a dites sur la croix. On pourrait dire, oui, il connaissait le psaume 22. Alors, il a dit certaines paroles. Mais comment douter quand on voit que ceux qui sont là autour de lui font exactement ce qui avait été prédit mille ans avant. Deuxièmement, je dirais que ce qui s'est passé là, ce psaume 22, ce qui s'est passé à la crucifixion, c'est une preuve de l'amour de Dieu pour toi et pour moi. Souvent, des gens disent, oui, mais si Dieu m'aime, ou comment savoir si Dieu m'aime ? Paul répond dans Romains 5,8 en disant, voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est simple. La croix est le signe de l'amour de Dieu pour toi et pour moi. Mais c'est aussi une preuve quelque part de mon amour pour lui. C'est le point 3. Ma réponse, en fait, plutôt, ma réponse à ce qui s'est produit là à Golgotha il y a 2000 ans maintenant, ma réponse à ce geste d'amour de Dieu va être la preuve ou non de mon amour pour lui. Il y a ceux qui entendent ce message pour la première fois, peut-être aujourd'hui, ici ou sur Internet ou plus tard lors d'une retransmission. Ceux qui l'entendent pour la première fois, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce message ? Est-ce qu'ils vont rejeter l'amour de Dieu ou est-ce qu'ils vont dire Dieu, tu m'as aimé, je reçois ton amour ? Comme dans Actes, chapitre 2, verset 37-38, on est à la Pentecôte, Pierre prêche à la foule, Pierre explique à la foule qu'ils ont crucifié le Messie, qu'ils ont crucifié celui qui était le Fils de Dieu qui était attendu. Et le texte nous dit qu'après avoir entendu ce discours, la foule a le cœur vivement touché. Et ils disent à Pierre et aux apôtres, que ferons-nous, frères ? Il insiste, Jésus. Il t'énerve, Jésus ? Ah, ton téléphone. Mais il n'y a pas que toi que ça énerve. Il y a une fenêtre là-bas. Ils eurent le cœur vivement touché et Pierre leur dit, lorsqu'ils leur disent qu'est-ce qu'on doit faire maintenant ? On a entendu ton discours, Pierre. On a compris que nous venons de crucifier le Messie. Nous avons compris qu'il était l'envoyé de Dieu et qu'il est mort pour nous sur cette croix. Nous avons compris cela, mais qu'est-ce qu'on doit en faire ? Et peut-être que c'est la question que certains se posent ce matin. Oui, mais OK, mais qu'est-ce que je dois faire avec cela ? Pierre leur répond de manière toute simple. Repentez-vous. Changez l'attitude. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ça, c'est dans Acte 2, verset 37-38. Que faire avec ce discours si c'est la première fois que tu l'entends ? Le rejeter ou bien le recevoir ? Et pour le recevoir, il faut te mettre à genoux, te repentir, changer l'attitude et Dieu te recevra dans sa communion. Et puis, il y a ceux qui n'ont jamais entendu ce message. Autour de toi, il y a des gens qui n'ont jamais entendu ce message. Là où tu travailles, là où tu étudies, là où tu habites, là où tu fais du sport, là où tu vas faire tes courses, il y a des gens qui n'ont jamais entendu ce message. comment faire pour ces personnes ? Eh bien, ce matin, je pense que le Seigneur veut nous rappeler que nous avons une responsabilité envers ces personnes. Toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée, dit la Bible. Toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Mais Paul continue dans Romains 10 en disant, mais comment feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce ? Ce matin, si toi, tu as répondu oui à ce message, la Bible te rappelle que tu as une responsabilité envers ceux qui sont autour de toi. Ce n'est pas un cadeau que tu peux garder pour toi tout seul. Ce n'est pas un trésor que tu dois garder avidement, égoïstement, mais c'est un trésor que tu dois partager. Puis il y a une troisième catégorie, il y en a quatre. Il y a une troisième catégorie de personnes. Il y a ceux qui ont déjà entendu ce message. Il y a ceux qui ont reçu ce message mais qui ensuite ont décidé de recommencer à vivre comme ils vivaient avant. Et j'ai un cœur particulier ce matin pour ces personnes-là. Le Seigneur me met à cœur particulièrement ces personnes. Ces personnes qui vivent dans le péché. et il y en a même dans l'Église, vous savez. Moi, je suis pasteur, je ne peux pas vous dévoiler les secrets, mais je sais qu'il y a des hommes et des femmes peut-être qui m'écoutent là ou qui sont ici présents qui vivent dans le péché. Je ne dis pas des personnes qui pêchent. Moi, je pêche. Il m'arrive de pécher. Il y a une nuance entre vivre dans le péché et pécher occasionnellement. Celui qui vit dans le péché, il sait qu'il est en rébellion contre Dieu. Il sait qu'il vit à l'encontre de ce que l'Esprit de Dieu est en train de lui dire, mais il persévère dedans. Il vit dans le vol, il vit dans l'adultère, il vit dans le mensonge. Il sait que c'est mal, il sait que Dieu lui demande d'arrêter cela, de se repentir, mais il persévère dans son péché. À cela, Pierre dit ceci, en effet, si après avoir échappé aux souillures du monde par la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il se laisse reprendre et dominer par ces souillures. Leur dernière condition est pire que la première. Il aurait mieux valu pour eux ne pas connaître la voie de la justice plutôt que de la connaître et de se détourner ensuite du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que disent avec raison les proverbes, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, la truie à peine lavée s'est vautrée dans le bourbier. L'Épître aux Hébreux nous dit plus ou moins la même chose. Celui qui a violé la loi de Moïse est mis à mort sans pitié sur la déposition de deux ou de trois témoins. Ça, c'était avant dans l'ancienne alliance. Quelle peine bien plus sévère méritera-t-il donc à votre avis celui qui aura foulé au pied le Fils de Dieu qui aura jugé sans valeur le sang de l'Alliance grâce auquel il a été déclaré saint et aura insulté l'esprit de la grâce. À ces personnes-là, Dieu dit ce matin « Pourquoi m'as-tu abandonné ? » « Pourquoi m'as-tu abandonné ? » Tu crois que personne ne connaît ton péché ? Tu crois que tu peux cacher ton péché ? La Bible dit qu'un jour tout sera mis en lumière. Tout. Il n'y a rien qui restera caché. Il n'y a rien qui est caché aux yeux de Dieu. Ce matin, je t'invite à prendre cette parole avec sérieux. Je t'invite à te repentir. Je t'invite à cesser de marcher sur ce chemin-là parce que c'est un chemin qui mène à la mort éternelle. C'est un chemin qui mène à la perdition. Fais-le avant que moi je ne dois venir te confronter. Fais-le avant qu'un pasteur doive venir te mettre devant les faits et doivent intervenir. Fais-le tant que Dieu t'appelle. Fais-le tant que le Saint-Esprit te réclame quelque part. Et puis quatrièmement, il y a ceux qui ont déjà entendu et qui s'efforcent de vivre une vie qui plaise à Dieu. Il y a tous les autres, ceux qui ont fait de Christ leur sauveur. À tous ceux-là, ils sont plus nombreux évidemment ici ce matin, à tous ceux-là, il y a une vie de paix et de joie qui nous attend, qui nous est proposée. Paul dira dans Philippiens « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Nous sommes appelés à cela. Nous ne sommes pas appelés à nous lamenter, nous ne sommes pas appelés à vivre dans la tristesse, à vivre dans l'abattement. Si tu es un enfant de Dieu, tu es appelé à te réjouir dans le Seigneur. Quand ? Une fois par semaine ? Deux fois par semaine ? Non, toujours. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Les chrétiens font la différence quand ils arrêteront d'avoir une mâchoire qui racle le sol. Les chrétiens feront la différence le jour où ils pourront vivre cette réjouissance permanente. Parce que tu es sauvé. Tu n'es pas parfait, c'est sûr. Et le diable peut-être te rappelle tes erreurs, mais envoie-le balader. J'allais dire bouler. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression. Envoie-le balader. Il n'a pas le droit de venir t'accuser. Tout ce que tu confesses, c'est oublié. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant Dieu éloigne de nous nos transgressions lorsqu'elles sont confessées. Je prêche souvent sur la grâce, vous le savez. Mais ce matin, j'avais à cœur de vous rappeler Romain 11 qui nous dit considère à la fois la bonté de Dieu et la sévérité de Dieu. Il ne faut pas seulement compter sur la bonté de Dieu et compter sur la grâce de Dieu et vivre la vie qu'on veut mener en sachant que le Saint-Esprit nous reprend. Dans ce cas-là, il faut aussi se rappeler de la sévérité de Dieu. Aussi, réjouissez-vous toujours que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance et la paix de Dieu qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, sur tout ce qui est honorable, sur tout ce qui est juste, sur tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Ce que vous avez appris et reçu et entendu de moi et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique et le Dieu de paix sera avec vous. Voilà le manuel, le mode d'emploi de la vie chrétienne. Philippiens 4, 4 à 9, si vous voulez relire cela, le mode d'emploi. Comment est-ce que je dois vivre ma vie chrétienne, Seigneur ? Philippiens 4, 4 à 9, Réjouis-toi, mets tout cela en pratique et le Dieu de paix sera avec toi. Lequel de ces quatre es-tu ce matin ? Es-tu celui qui n'avait jamais entendu et qui entend pour la première fois ? Es-tu celui qui n'a jamais entendu ? Ce n'est pas possible puisque ce matin tu l'as entendu. Es-tu celui qui a entendu et qui s'est détourné ? Ou es-tu celui qui vit, qui connaît cette grâce de Dieu et qui se réjouit ? En fonction de la réponse à ces questions, il y a des décisions différentes à prendre pour les uns et pour les autres. Je prie ce matin que l'Esprit de Dieu puisse vraiment nous pénétrer, que l'Esprit de Dieu puisse nous percuter ce matin, puisse nous impacter ce matin et que cette parole puisse faire son chemin dans ta vie. Et si tu as besoin de faire une démarche envers Dieu, je t'invite à la faire en rentrant à la maison peut-être. Ou peut-être, je vais me tenir là pendant la fin du culte. Tout le monde est invité à sortir, vous le savez, mais je veux bien me tenir là et prier avec ceux qui ont envie de faire une démarche envers Dieu ce matin, une démarche sincère, de dire, je veux me repentir, je veux lui demander pardon, je veux connaître cette paix de Dieu, je veux connaître cette joie du salut, je veux mettre ma vie en mort. J'ai compris le psaume 22, je veux pouvoir dire l'Éternel est mon berger parce que j'ai compris qu'il avait été abandonné pour moi sur cette croix. Prions ensemble et je finis dans les temps. Seigneur, merci pour ta parole ce psaume 22. Seigneur, que cette semaine nous puissions peut-être replonger dans ce psaume 22. Nous puissions, Seigneur, nous rappeler de tes souffrances sur la croix, nous rappeler souffrance physique, mais pas seulement souffrance morale, souffrance spirituelle, une souffrance que nous ne pourrons jamais saisir pleinement, une souffrance qui dépasse de loin, Seigneur, tout ce qu'on peut imaginer et penser. Une souffrance atroce, une souffrance infinie. La colère du Père par rapport à tous les péchés de l'humanité, c'est un fardeau immense, c'est une dette, Seigneur, qu'aucun d'entre nous n'aurions pu payer. Mais toi, Jésus, tu l'as prise sur tes épaules, sur cette croix et nous voulons t'adorer ce matin, nous voulons t'honorer, Jésus. Nous ne voulons pas être de ceux qui se moquent de toi, nous ne voulons pas être de ceux qui étaient là au pied de la croix, qui te regardaient, qui étaient dans le doute, qui se moquaient de toi, qui te défiaient de descendre de la croix. Moi, je veux être de ceux ce matin qui pleuraient à quelques pas de la croix et qui voyaient leur sauveur mourir pour eux, qui voyaient le Fils de Dieu donner sa vie pour eux. Je prie, Seigneur, pour que nous soyons nombreux ce matin à être comme Jean, comme Marie, comme ceux qui pleuraient sur le Messie, pour ceux qui réalisaient ce qu'il était en train de faire et pas être parmi les moqueurs. Merci, Seigneur. Amen. Sous-titrage ST' 501